Je suis Elie Kamano, président du PGSD, Parti guinéen pour la solidarité et la démocratie. Alors, vous avez fait une sortie caustique sur l'organisation d'un concert de paix en Guinée que vous avez tant fustigé. Dites-nous pourquoi cette réaction si rapide ? Déjà, il faudrait que les gens comprennent qu'à la base, je suis artiste. Et que, quoi que je fasse aujourd'hui, quelquefois le métier dans lequel je pourrais m'engager aujourd'hui, je reste à la base un artiste, un homme de culture. Alors, il y a un certain nombre de choses dans un pays qu'on ne peut pas cautionner et dont on ne peut pas être complice. Et ces choses, il faut les dénoncer. Et puisque, par nature, je suis contre toute forme d'injustice, je ne porte pas de gants lorsqu'il s'agit des questions de justice, d'injustice et tout. Donc, c'est pourquoi, lorsque j'ai vu cette affiche, j'ai attendu effectivement que les acteurs concernés soient là, à Guinée. Et je suis allé auprès de mes informateurs qui m'ont dit qu'il y a eu des gros sous qui ont été débloqués. Il y a vraiment eu des sous qui ont été débloqués pour faire bénir ces artistes, pour payer les billets d'avion, pour payer leurs cachets et tout. Et que les artistes guinéens avaient pris chacun 10 millions de francs guinéens. Déjà, par le passé, ça, ça me choquait lorsque moi, j'étais artiste. Une fois, lorsque CERCOMM a fait venir, avait fait venir, comme ils s'appellent, Econ. CERCOMM a fait venir tous les artistes, y compris moi-même. Lorsqu'on est venu sur la table de négociation, ils m'ont fait savoir que CERCOMM ne pouvait payer que 700 000 francs guinéens à tous les artistes pour une prestation. Et pour une première partie, c'est que Econ est venu avec 12 personnes dans un jet privé et qu'il a pris 500 000 dollars pour les deux concerts. Alors, je leur ai dit, mais vous donnez 500 000 dollars à Econ et vous donnez 700 000 francs guinéens aux artistes guinéens, pour une première partie, je lui ai dit, mais ne me foutez pas de nous. Je lui ai dit, moi, vous me payez 20 millions par prestation, c'est-à-dire les deux prestations, les deux concerts, ça fait 40 millions. Ils ont trouvé ça énorme, pendant qu'ils ont trouvé raisonnable de donner 500 000 dollars à Econ. Alors, voilà des pratiques que j'ai toujours dénoncées. Et lorsque j'ai vu l'affiche de ce concert et j'ai vu le thème, la thématique, ça parle de temps, ça parle de métier. Je me suis dit que ces personnes qui viennent n'étaient pas les mieux indiquées. Je n'ai rien contre Cédric Indapapoli, qui est un grand frère à moi, que je respecte beaucoup. Et je n'ai rien contre Cédric Indapapoli, qui est un petit frère, pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais, ce que je déploie, c'est qu'on parle de paix et qu'on n'implique pas les vrais acteurs. Les vrais acteurs de la paix à Guinée, c'est qui ? Les vrais acteurs de l'unité, c'est qui ? C'est la société civile guinéenne, c'est la société politique guinéenne, c'est le gouvernement, c'est le président Mamadi Doumbouya. C'est tous ces acteurs qui doivent entendre les messages. Et ces messages, sont des messages qui doivent être remontés par qui ? Par les natifs même de la Guinée, parce qu'ils connaissent, ils servent mieux les problèmes de la Guinée. Et donc, ils deviennent comme un tremplin, comme des messagers, pour parler à ces différentes autorités. Donc, pour moi, ils sont beaucoup plus basés sur la phonétique, la cadence, la rythmique, la danse, la musique, que la sémantique. C'est-à-dire que le sens même du message qui doit ressortir de ça. Parce que celui qui debattait et Ticaca n'ont rien, absolument rien chanté là-bas, que le public guiné ne connaît pas déjà. Donc, il faut qu'on soit en adéquation avec ce que nous voulons et les thèmes que nous proposons parfois lorsque nous faisons des concerts dans des périodes comme la nôtre ou comme les nôtres. Donc, c'est pour vous dire que, d'abord, j'ai déploré le fait que cette somme de 3 milliards soit dépensée et qu'une grande partie soit injectée pour faire venir les artistes étrangers, pour parler de paix dans notre pays, pendant que les artistes guinéens pouvaient le faire. Deuxièmement, ça me choque parce que le message n'a pas atteint ses cibles. On a fait deux concerts de nuit, de danse, on a sauté et tout, les enfants sont venus. Ce n'est même pas la population de Conakry qui est venue. C'est quelques jeunes des quartiers périphériques qui sont venus et qui ont assisté à ce concert. Mais là, cible, lorsqu'on dit « concert de paix », ça parle de nation, ça parle de peuple. Donc, ils ont manqué leur cible, ils ont injecté de l'argent, au moins j'étais de l'argent. Ils ont lésé les artistes guinéens qui ont pris 10 millions chacun et ils ont donné la grande part du gâteau aux artistes comme Tikenja et Seriki Dabati. Moi, je n'ai rien contre eux. Je suis tout contre eux. Je ne suis plus un artiste en activité. Je ne suis plus actif. Je ne viens plus sur les scènes de Chantilly, mais je viens sur les scènes de parler de politique. Donc, voilà les raisons qui m'ont amené, franchement, à sortir de mon silence et à faire cette éducation. « Concert de paix, sans Bembé, à Jazz, sans les Amazones, est-ce que le moment, il était-il opportun ? » J'ai déjà répondu à la question. J'ai répondu à la question. Je pense que j'ai dit qu'il faut donner un César qui est un César. Quand on parle de paix, ça concerne les Guinéens. D'ailleurs, il n'y a pas de guerre. On n'est pas en guerre. J'avoue aussi que là, c'est la prévention. Et là, c'est l'anticipation. Il faut anticiper, il faut prévenir, il faut être proactif, c'est vrai. Mais il faut aussi donner cette chance à ceux qui servent mieux la situation, afin qu'ils puissent s'adresser à la population dont ils sont issus, dont il les a engendrés. Parce qu'on ne peut pas donner aujourd'hui un message aux artistes que j'ai cités pour qu'ils parlent de la Guinée pendant que chez eux-mêmes, il y a assez de problèmes. Il y a assez de problèmes. Ils ont derrière beaucoup plus de problèmes que candidés chez nous. Donc, je l'ai dit, je dis, nous, nous avons une priorité, c'est comment réussir la transition. C'est tout. C'est la priorité que nous avons. S'ils étaient venus pour nous dire, pour nous parler de ça, peut-être que je serais d'accord, en partie. Mais je ne peux pas être d'accord qu'on nous dise que les artistes viennent d'ailleurs pour parler de paix. Ça, c'est mettre en nu les responsabilités même des artistes guinéens, des acteurs guinéens, parce que tu ne peux pas être un père de famille et aller tout le temps demander de l'aide à ton voisinage pour venir mettre de l'ordre dans ta famille. Ça ressemble un peu à ça. Alors, on va un peu parler de la politique, surtout de cette nomination de docteur Dansa Kourouma. à la tête du CNT qui a été fustigée, même s'il faut, par certains acteurs politiques, mais aussi par une grande partie de la population. Quand vous avez appris cette information, comment et quelle était votre réaction et surtout votre sentiment par rapport à cette nomination de docteur Dansa Kourouma ? Écoutez, moi, je ne juge personne. Chacun a sa conscience et chacun connaît le délai de son intégrité, de sa conviction dans ce pays-là. Et ce qu'on reproche à Dansa, c'est parce que, comme je l'ai appris aussi, comme tout le monde, il a été, pour d'autres, un promoteur du troisième mandat ou quelqu'un qui a reconnu ouvertement la victoire du professeur Alpha Pondé de l'ancien président. Et on lui reproche aussi sa versatilité, on lui reproche d'être quelqu'un de versatile, quelqu'un d'inconstant et tout, dans cette prise de position. D'accord. Maintenant, pour moi, la question, à mon niveau, elle est plus profonde que la personne dansa Kourouma. Alors, je m'explique. Lorsqu'on a promulgué le CNT, lorsqu'on l'a écrit, je lui dis la charte du CNT, la charte, voilà, du CNFD, je m'excuse. Cette charte dit clairement que sur la clé de répartition, c'est 81 places et 15 places pour les politiques. Alors, chaque entité fera des propositions et que le président de la République était celui-là qui allait nommer les membres du CNT, du président jusqu'au dernier. Deuxièmement, dans la charte, on parle, on dit que le chronogramme sera défini, que la transition sera définie au CNT. On dit dans la charte aussi que les places réservées à la classe politique, c'est 15 places. Après tout ça, les politiques ont accepté, ont pris acte de la charte. Si tu prends acte d'une charte dont tu n'as pas participé à la rédaction, ça veut dire que tu prends acte de toutes les conséquences qui en découleront. Je pourrais dire que dansa Kourouma, elle est une conséquence de l'acceptation, justement, de cette charte par la classe politique. Pourquoi ? Je m'explique. Si on dit que le président nomme les membres du CNT, ça voudrait dire que le président nomme qui veut. Il peut nommer n'importe quel citoyen à ce poste parce que la charte lui donne le pouvoir de le faire. Oui ou non ? Ça, c'est clair. Et puisque la charte lui donne le pouvoir de le faire, il a choisi dans sa courroie. Puisque la charte lui donne le pouvoir de choisir parmi les propositions faites par la société civile, faites par le secteur des médias, faites par le secteur politique, il a fait ses choix et puis il a nommé les façons. Quitte aux gens qui ne sont pas contents ou frustrés, qui commencent déjà à craigner par ci par là, il ne fallait pas attendre maintenant pour crier. Mais il fallait déjà comprendre, anticiper et se dire que si le président, si les gens disent dans la charte, que toutes ces prémogatives reviennent au président, ça veut dire que demain, on n'a pas à se plaindre. Et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, je vois certains politiques qui se plaignent du nombre de places qui les a été réservées, qui les a été données. Mais moi, je ne vois pas de raison qu'on se lamente, qu'on devienne alarmiste parce que dans sa courroie a été nommé. Moi, ça ne me surprend pas. Je pouvais m'attendre à n'importe qui là-bas. Ça pouvait être dans sa courroie, ça pouvait être qui, n'importe qui. Prenez les membres du CNT même, à part dans sa courroie. Il y en a, il y a des entités qui disent que non, que ce ne sont pas des personnes qu'elles-mêmes avaient choisies qui ont été nommées par le président. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement dire que le président est allé sur la base, justement, de ce que la charte a énoncé, de ce que la charte a dit. La charte dit, vous proposez, et le président a la liberté, c'est lui seul qui a la possibilité de nommer. Donc, c'est ce qui se passe et on est obligé de l'assumer. Donc, pour moi, la nomination de dans sa courroie, ça ne m'étonne pas, ça ne me soutient pas. Parce que le président pourrait nommer n'importe quelle personne là-bas. Parce qu'il a le pouvoir. Sauf, dans son discours, quand il est venu, il a dit que pas de recyclage, surtout avec ce dictionnaire. Pourtant, dans ça, Kourouma avait bénéficié d'un décret de l'ancien régime, qui était celui d'Alpha Kondé. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le dictionnaire pas de recyclage de Mamadi Doumbouya ? Écoutez, moi, je ne connais pas le décret dont avait bénéficié dans ça. C'est ma première nouvelle, vous me l'apprenez là. Mais lorsqu'il dit pas de recyclage, vous savez, j'avoue que cette phrase est sortie. Le président a lancé cette phrase, ça n'était pas dans son discours. Ce n'était pas dans son discours qu'il avait prononcé. Il l'a dit parce qu'il a compris que ça allait faire plaisir au peuple. Ça allait faire plaisir à tous ceux qui se sont battus dans ce pays contre l'injustice, contre ce système qui s'était éligé, un système qui broyait des personnes qui se lèvaient pour dénoncer l'injustice, pour dénoncer la liberté, le manque de liberté d'expression. Donc, à son avis, en le disant, ça allait beaucoup les faire plaisir. Et justement, ça a été le cas. Mais quand on dit aussi pas de recyclage, il faudrait que là où on va puiser les cadres, là où on va puiser les ressources humaines, que ce soit des personnes aussi prêtes, des personnes compétentes, des personnes qui ont un minimum d'expérience, mais à mon avis, il n'a pas fait de recyclage, il n'a pas puiser de ministres, puiser dans le gouvernement, dans l'Alfa-Condé, à ce que je sache, des personnes qui ont flagrément pillé ce pays, qui ont flagrément mis ce pays à genoux. Et peut-être qu'il y en a, mais pas à ma connaissance. Donc, ce que je sais, au niveau des nominations concernant des personnes qui ont déjà travaillé dans le résine d'Alfa-Condé, franchement, moi, je ne trouve pas de contradiction à ce qu'on fasse appel aux cadres qui sont compétents, qui peuvent répondre aux attentes, justement, du CNRD, parce que les cadres qui étaient avec Alfa-Condé n'étaient pas tous mauvais aussi. Le seul crime qu'ils ont commis, le seul crime qu'ils ont commis, c'était la gabégie, c'est vrai, ce n'est pas un petit crime, ce n'est pas un crime à minimiser, c'était le copinage, c'était quoi ? Le fait d'avoir accompagné le professeur Alfa-Condé dans sa promotion du troisième mandat. Ça, c'est des crimes qu'ils ont commis. Mais ça ne veut pas dire que c'était un mauvais cadre, parce qu'un mauvais cadre aussi, c'est vrai qu'on peut attribuer cela à quelqu'un par rapport à son comportement dans sa profession, à son attitude, mais pas à son expérience dans le travail. Donc, je pense que Mamadi Jumbuya, le président, s'il a fait appel à ces gens, c'est parce que peut-être qu'il a eu une compétence, parce qu'il a vu quelque part qu'il y avait des trous à boucher, il y avait des gens qu'il fallait pour cocher peut-être des jeunes qui arrivent. Moi, je pense que c'est ça. Avec Dansa Kuruma, l'espoir est-il permis au CNT ? Le ? Avec Dansa Kuruma, est-ce que l'espoir est permis ? Ah non, ça, je ne sais pas. Dansa Kuruma, moi, je ne l'ai pas pratiqué, honnêtement. On se connaît par médias interprisés, on ne s'est même pas vu deux fois. On ne s'est même pas vu deux fois dansa Kuruma, moi. On a souvent parlé au téléphone, mais sa probité morale, maintenant, c'est au CNT d'évaluer, de répondre à cette question. Parce que Dansa Kuruma, avant d'être nommé, je pense qu'il a d'abord été audité par rapport à sa probité morale. Moi, je ne peux pas juger dansa, par rapport à cela. Ce que je sais, c'est qu'arriver au CNT, il ne sera pas le seul qui aura le levier du pouvoir au CNT. Il y aura d'autres membres, peut-être, qui se mettront ensemble pour, souvent, empêcher qu'ils prennent des décisions unilatérales. Mais ce que je sais, c'est qu'un président du CNT n'est pas forcément celui qui ne fait pas l'unanimité. Il ne fait pas la majorité non plus. Il peut avoir, c'est comme en Assemblée nationale. Sauf que la différence, c'est que le président de l'Assemblée, lui, il est issu souvent du parti majoritaire. Mais lui, il a été nommé, il n'a pas été élu par une majorité. Donc, je crois que, comme tous ceux qui ont été élus, comme tous les autres membres, je pense qu'il ne pourra rien imposer là-bas, qu'il ne puisse pas aller dans l'intérêt du peuple. Et s'il le fait, je pense qu'il y aura, forcément, en face de lui, une certaine opposition. Alors, on va parler un peu de vos pères politiques, les Selou, Mamadou Silla, les Ousmane Kaba, cette, surtout, guerre de leadership au porte-parole-là de l'opposition pour faire face, s'il faut le dire ainsi, au CNRD. Mais très fort, malheureusement, il n'y a pas eu d'entente. Vous, en tant que politicien, est-ce que ce moment, il est opportun que les opposants aillent en rang dispersé ? Bon, déjà, opportun ou pas, sincèrement, ces opposants font la honte de la classe politique. Et, à mon avis, avec toute l'expérience acquise, tout le long de leur combat, de leur carrière politique, depuis qu'ils sont en politique, en opposition, je pense qu'ils n'ont tiré de leçons d'aucune action, d'aucune injustice qu'ils ont subie, d'aucune action qu'ils ont posée, d'aucune maltraitance que leurs militants ont subie dans ce pays-là. Ils n'ont tiré aucune leçon. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'après, comment il s'appelle, l'instant d'accompagnement, après Davies, après Konaté, après Alpha Kondé, que nous opposons, en fait, que cette vieillerie de la classe politique ne parvienne pas à se mettre d'accord sur une question de porte-parole-là. Et je l'ai dit, si vous ne pouvez pas vous mettre d'accord sur une simple question, je l'ai dit devant le président la dernière fois aujourd'hui, ceux qui sont censés être la source d'inspiration politique, nous, jeunes leaders, s'entredéchirent aujourd'hui pour les petits bouts de pouvoir. Et j'appelle ça un petit bout de pouvoir. Ça vous a tout simplement dit qu'ils ne pourront jamais s'entendre. Ce n'est pas sur la conquête du pouvoir, les fauteuils présidentielles qui s'entendront. Donc, ils ne peuvent pas être une source d'inspiration pour nous, les jeunes leaders politiques. Ils ont failli à leur mission. Ils sont dépassés et déphasés. Donc, je crois que, comme vous le dites dans la question, ça ouvre une opportunité, une aubaine, une occasion au CNRD de prouver à la face du monde encore que c'est Alpha Condé qui a la raison sur ces gens. Nous ne serons jamais unis. Vous serez d'accord avec Mamadi Doumbouya si on parlait de la limitation d'âge pour les prochaines élections en Guinée ? Ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui parle de limitation d'âge, malheureusement. Ce débat, c'est moi qui l'ai lancé. Sauf que c'est Lou Dalen qui a fait une réaction caustique là-dessus. C'est moi qui ai lancé ce débat. Mamadi Doumbouya, je n'ai jamais fait de déclaration. Le jour où il fera cette déclaration, ça fera l'effet d'une bombe atomique. Vous le savez, vous êtes journaliste. Pour le moment, il ne l'a pas encore fait. Aucun membre du gouvernement ne l'a fait. C'est moi, Elie Kamono, et je l'assume. C'est moi qui ai lancé le débat de la limitation d'âge dans les radios et le jour où on a été reçu, nous, politique, par le président de la République. C'est là que j'ai parlé de limitation d'âge. Où j'ai dit que les graissements de d'âge commencent déjà par rapport à la durée de la transition pendant que la charte est claire sur ces questions. Où j'ai dit que des questions comme la limitation d'âge, des questions sur la constitution et tout, seront discutées méticuleusement au CNT. Et c'est là que le débat est parti. Donc, les gens, aujourd'hui, ont peur de ce débat comme si on n'était pas tous des Guinéens. Vous dites que vous êtes tous des Guinéens, que ce n'est pas dans un bureau qu'on doit vous exclure. Je suis d'accord. Mais ne fuyez pas le débat. N'ayez pas peur de ce débat. Vous faites Alija, c'est l'Oudalinga. Non, pas lui seulement. Tout le monde. Les vieux, aucun n'est d'accord avec nous. Aucun. S'il vient, c'est lourd, l'ancien d'acquérité. Personne ne veut entendre ce discours. Alors, je dis encore une fois, ce n'est pas la peine de fuir le débat. On le pose au CNT, on en discute et on le soumet à un référendum. Il n'y a pas de problème dans ça. C'est aussi simple. Donc, dire aujourd'hui que cela prend de l'ampleur, cela se dit sur toute l'air, ça veut dire que, quelque part, les gens veulent attribuer cela à Maudit Doumbouya. Le président Doumbouya n'a jamais dit, il n'a jamais parlé de limitation d'âge. Il n'a aucun de ses discours. Encore une fois, le jour où, lui, il le dira, ça fera l'effet d'une bombe atomique. Parce que j'ai l'impression que les opposants veulent le pousser à le dire. Mais il ne peut pas le dire parce que c'est des sujets à discussion, à débat, qu'on va aller se mettre sur la table du CNT pour en discuter. C'est ça. Parce que vous fuyez un débat, un sujet qui existait déjà en 2010. La limitation d'âge, tout le monde sait que ça existait déjà. Et dans la construction de 2010, tout le monde le sait. Maintenant, ça a sauté, pourquoi ? À cause de l'Alpha qu'on est, parce qu'il avait 70 ans à l'époque. Bon, je ne sais même plus, c'est 70 ans, on sent qu'elle a. Mais ce que je sais, c'est que je ne veux pas que les lieux, cette vieille classe politique, pense que Maudit Doumbouya est l'auteur de cette polémique. de cette polémique. Il n'est pas auteur, ni le gouvernement. Personne ne l'a fait. C'est Éric Kamano. Et je l'assume. C'est moi qui ai dit, il faut restaurer cela. La limitation d'âge, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour la future génération. Il faut que le futur président de la Guinée, ou le futur président de la Guinée, au maximum, au grand maximum, ait 65 ans. Sauf que d'autres pensent aussi que cette jeunesse politique n'est pas aussi cohérente comme l'ancienne vieillesse. Donc, ils disent déjà que retirer les vieux dans la politique serait de faire un fiasco. Si on posait la question à Éric Kamano, qu'est-ce qu'il allait dire ? Mais la cohérence, c'est quoi la cohérence ? Je ne veux pas rentrer dans les détails, parce qu'il n'y a pas plus incohérent que les politiciens. Lorsqu'on a dit au VFNDC, c'est juste une parenthèse, de ne pas aller aux élections présidentielles, et qu'aller aux élections présidentielles serait légitimée, justement, la constitution que nous avons combattue et pour laquelle les gens sont morts et tombés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque les politiques ont vu que leurs intérêts étaient dedans, étaient dans le fait d'aller aux élections, ils ne sont pas partis. Kamano n'est pas parti, Ousmane. Selou n'est pas parti. Il faut qu'on arrête. L'incohérence se trouve là. En politique, il ne faut pas que les militants fassent du deux fois deux mesures. Le fouet avec lequel tu frappes Alpha, il faut frapper Ali avec le même fouet s'ils commettent le même délit ou la même bêtise politique. Mais j'ai l'impression ici que les gens ne sont pas des militants, c'est des partisans embobinés, c'est-à-dire qu'ils sont emportés par une passion démesurée. Je ne peux pas comprendre qu'on nous dise que nous ne sommes pas cohérents pendant que nous n'avons jamais géré une portion du pouvoir administratif dans ce pays. Nous n'avons jamais, au plus grand jamais, adhéré à un parti politique et démissionné après. Nous n'avons jamais adhéré à une coalition et démissionné. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je ne connais pas un parti politique ici ou un leader politique qui pourra dire « Éric Kamano était avec moi et il a démissionné ». Je suis dans ma logique et je reste dans ma logique. La preuve, les coalitions, je ne suis dans aucune coalition. Pourquoi ? Parce qu'à la tête des coalitions, nous avons cette vieille vie de la classe politique, ces vieux leaders politiques. Lorsque vous partez dans les grandes rencontres, ils ne vous donnent jamais la chance de vous exprimer. La jeunesse est toujours remorquée, elle est toujours derrière. Pourquoi ne pas faire en sorte que l'alternance tant réclamée par eux ne soit pas appliquée dans leurs différentes formations politiques ? La grosse, la grande question, elle est là. L'alternance souhaitée par nos leaders politiques qui ont fait 20 ans à la tête de leur parti politique, 17 ans à la tête de leur parti politique, mais ils sont en contradiction avec ce qu'ils veulent. ça, les militants ne voient pas cela. Si vous élissiez un président de parti politique qui a fait 20 ans, 15 ans à la tête de son parti comme Alpha, arrivé au pouvoir, il devient un monarque et il va pouvoir mourir au pouvoir. C'est ce qu'ils ne veulent pas entendre comme discours. On ne peut pas être un jeune d'hier, être un vieux d'aujourd'hui et vouloir faire, prendre la place des jeunes d'aujourd'hui qui sont censés être les vieux de demain. Ce n'est pas possible. Eux, dans leur jeunesse hier, ils avaient la chance de commencer dans l'administration à l'âge de 28 ans. Céline d'Agalo a commencé à l'âge de 25 ans. Peut-être moins même à travailler. Donc on ne peut pas aujourd'hui nous refuser cela parce que cette époque nous appartient. C'est l'époque de la mondialisation, de la nouvelle technologie. Donc on ne peut pas nous refuser qu'on réclame notre place. Le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Nous les jeunes, nous allons arracher notre pouvoir. Cette vieille énie de la classe politique va partir. C'est ça. Alors, avant dernière question, on va parler un peu de cette renaissance des coups d'État en Afrique de l'Ouest dont l'épineuse question serait posée par certains analystes politiques sur cette pratique de la CDAO. Est-ce que tous ces présidents qui sont victimes aujourd'hui de ces coups d'État, est-ce qu'Elie reconnaît l'irresponsabilité de la CDAO dans cela? D'abord, l'irresponsabilité ne parle pas de la CDAO, mais des présidents qui sont victimes de ces coups d'État. Voilà, parce que quelle que soit la loi ou les lois que je ratifie au nom de mon peuple au sein d'une organisation sous-régionale, je pense que la souveraineté, la légitimité de mon peuple prime sous ces lois. Si vous ne faites pas ce que le peuple veut, le peuple le fera à votre place. C'est ce qui se passe dans ces différents pays. Regardez au Burkina Faso. Comment est-ce que la CDAO, avec tous les moyens qu'elle a, est incapable de venir déloger les guillardistes au Mali et au Burkina Faso? Mais lorsqu'il s'agit de prendre des décisions politiques sur des peuples souverains qui décident de prendre leur destin à main, en remettant le pouvoir aux militaires, comment cette CDAO peut isoler, vouloir isoler ces pays? Voilà pourquoi le peuple burkinabé est resté solidaire au peuple malien et lorsqu'il y a eu le renversement de Roque, il n'y a pas eu de soulèvement populaire. Il n'y a pas eu d'empathie du peuple face à Roque. Il n'y a pas eu d'accompagnement et il n'y a pas eu d'opposition. Ça s'est passé au Mali la même chose. La preuve aussi, lorsque la CDAO a énoncé ses sanctions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple du Mali, pour répondre à la CDAO, s'est mobilisé dans la capitale malienne où il y avait plus d'un million de manifestants de Maliens dans la rue pour dire non à la France, non à la CDAO, je pense qu'en tant qu'organisation sous-régionale responsable, ça devrait les amener à réfléchir et à dire, attention, soyons une CDAO des peuples, soyons une CDAO des populations et accompagnons nos peuples. Mais ne soyons pas une CDAO comme valet de l'impérialisme, comme valet de la France. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Mais il y a un nouveau vent qui s'ouvre sur l'Afrique de l'Ouest. Je pense que les révolutions qui sont en train de s'opérer et ça ne va pas s'arrêter au Burkina Faso. Vous avez vu au Niger, tous ces complices qui se réunissent souvent autour d'Alassane Ouattara pour sanctionner ces pays-là. Vous voyez un peu au Niger, je ne souviens pas sûrs-ci, le monsieur-là, il va encore faire deux semaines là-bas. Donc, c'est pour vous dire que nous avons une CDAO qui a failli à sa mission. Nous avons une CDAO qui ne tient plus compte des réalités de nos pays, de nos peuples. Nous avons une CDAO qui est à l'écoute, beaucoup plus à l'écoute d'Emmanuel Macron, ce petit nain politique qui est en train aujourd'hui de tuer complètement la politique extérieure de la France. Complètement. c'est le premier président que je vois qui est en train, et lui et Sarkozy, c'est les deux qui ont sali et terni l'image de la France dans le monde entier. Vous voulez donc dire que la diplomatie française, elle est imbécile envers l'Afrique ? Mais la réponse a été donnée par l'autorité malienne en mettant dehors l'ambassadeur de la France au Malin. Vous cautionnez cela ? Hein ? Vous cautionnez cela ? Je le cautionne à 1000%. Vous ne pouvez pas être sur mon sol et dire que la jette est illégitime. C'est le propos comme ça, il a tenu. Vous vous mêlez, vous faites une ingérence politique dans la vie politique interne d'un pays souverain, d'un pays indépendant et vous voulez qu'on vous laisse, qu'on vous traite comme un prince, comme un roi ? Non ! Il a tenu des propos malveillants, déplacés, insultants à l'endroit du peuple du Mali et à l'endroit des autorités maliennes. Voilà pourquoi la réponse est à la hauteur de sa forfaiture. Parce que je m'appelle ça une imbécilité et ce qui a été fait est à la hauteur de son imbécilité. Et la France est humiliée à travers son taxe. Vous ne craignez pas une autre guerre diplomatique qui va impacter le Mali. Toutefois, la France arrivait à expulser tous les représentants maliens dans le territoire français. la France ne pourra jamais aller en guerre contre l'Afrique. L'Afrique n'a pas compris qu'en allant à rien disperser à la France, on rend la France fort. La France est la quatrième ou troisième réserve mondiale de l'or. La France n'a pas d'or. la France a pris... France au tort où ? La France puise l'or au Mali. Dans les pays du Sahel. C'est là-bas que la France puise son or. La France ne pourra jamais faire la guerre à ces pays. La France va négocier. Elle va négocier. Et partout où il y a des intérêts de ces Occidentaux, laissez-moi vous dire que si ces pays ne sont pas accompagnés par d'autres pays, si ces pays ne sont pas accompagnés par nos différentes organisations sous-régionales, ces pays, ces dirigeants se font liquider individuellement comme Kadhafi et comme le Congolais, le père de Kabila, comme tous ces nouveaux Sankara qui se lèvent, qui se réveillent et qui disent non, on n'en veut plus. La France ne peut pas renvoyer une guerre diplomatique. La France va négocier. Écrivez ça et gardez-le. Parce que la France sait que si elle est coupée du Niger, elle est coupée du Mali, elle est coupée du Burkina, ce n'est pas bon pour sa réserve. Parce qu'au Mali, je ne peux pas comprendre qu'on traite ce Poutis-là qui est là-bas, le fils de Déby, comme un prince et qu'on réjette celui du Mali comme une peste et qu'on réjette celui de la Guinée comme une peste. C'est parce que les intérêts sont mis en jeu. C'est tout. Alors, vous avez parlé dans notre débat aussi qui est celui du fils d'Éby, voilà, qui a condamné le Poutis-Burkinabé. Comment vous percevez cela ? C'est ce que je vous dis. C'est l'hôpital qui se moque la charité. Comprenez ? Je pensais que ce jeune était dans l'esprit révolutionnaire aussi, comme nos autres militaires qui ont pris le pouvoir, nos autres indépendantistes, militaires, souverainistes qui ont pris le pouvoir pour redonner ce pouvoir à leurs différents peuples. Mais j'ai compris à travers sa sortie qu'il est manipulé par la France. Vous savez, la France a besoin de garanties et d'être accompagnée en Afrique. Vous ne pouvez pas venir faire une guerre à une personne, à un président en Afrique si vous n'êtes pas accompagné par d'autres Africains. Donc il fallait qu'un autre putiste reconnaisse ou condamne le putsch au Burkina afin que la France soit très à l'aise dans sa position de condamnation aussi du putsch au Burkina afin qu'il ne soit pas isolé sur la scène internationale et au moins qu'on dise que oui, le Tchad a condamné le putsch et ainsi de suite. Donc, tant que le Tchad, le Mali, la Guinée, le Burkina et le Sénégal, le Togo, tous ces pays n'ont pas eu à la tête de leur pays des gars Assemibueta, des Mamadi de Mbouya et j'oublie le nom de celui qui est venu au Burkina, l'Afrique ne s'en sortira pas. Nos organisations sous-régionales seront à la solde de la France. Le dernier, Elie Kamano, président de la République, quelle sera sa mission ? Ma mission, d'abord, c'est de bipolariser la scène politique d'Inaïm. C'est une louve mission, mais c'est une mission qui va nous débarrasser de toutes les velléités communautaristes parce qu'il ne faut pas oublier fondamentalement cela a vraiment endeuillé la scène politique. ça a affecté beaucoup de couches, ça a affecté des communautés, ça a affecté des régions, ça a affecté des vies. Donc, je pense que ce travail, si le président actuel ne s'attel pas à cela, après, si moi, j'ai la chance d'arriver dans ce pays, on va l'imposer soit par un référendum, soit par un décret. Mais, il va falloir que les politiciens guinéens arrêtent de diviser davantage les guinéens. C'est le seul argument qu'ils ont. Parce que vous prenez aujourd'hui, parcourez les partis politiques, les grands partis, je veux dire, 99% de leurs partis, de leurs militants, s'est constitué de leurs parents, de leur communauté, de leur région. Et ça, c'est un mal. C'est un mal qui freine le développement, l'épanouissement, l'émergence d'un pays. Ensuite, il y a l'éducation et la santé, surtout l'éducation. Parce que, je me rappelle, lorsque nous partions à l'école, nous n'avions pas la chance d'avoir des téléphones et, à plus forte raison, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'État a démissionné, les parents d'élèves ont démissionné, la société même a démissionné. Alors, les enfants sont livrés à eux-mêmes, d'où le nombre de viols qui se multiplient dans notre pays. Cela est dû au fait que les enfants, les parents n'ont plus de contrôle sur les enfants de 15 ans, 16 ans, qui se retrouvent dans les boîtes de nuit, qui se retrouvent partout pour exerber leur corps. Il faut lutter contre ces fréaux et il faut réinstaurer la rigueur d'un temps, la rigueur au niveau de l'éducation parce qu'un pays n'émerge que lorsqu'il a une ressource humaine adaptée.